Pratiquez le péché et tu appelles le pasteur après deux ou trois mois quand t'invites, viens à l'église, tu ne viens pas. Et c'est après trois mois que tu veux que le pasteur prie pour toi. Je ne pire rien pour des choses comme ça. C'est pourquoi ne soyez pas contre moi quand je refuse certaines requêtes. Je sais que tu es fort et je ne suis pas obligé de prier pour toi. Un pasteur, excusez-moi, un véritable chrétien, avant toute chose doit accepter d'être conduit par l'esprit. Car quiconque se dit fils et fille de Dieu, il est conduit par l'esprit. On ne prie pas pour le plaisir de prier. Il faut que Dieu inspire son homme, inspire son serviteur de prier. Autrement dit, il n'y a pas de prière. Dirons trois mois, on ne te voit pas. Et tout le monde sait que toi tu n'es pas marié. Mais ce ventre qui gonfle là, qui a fait gonfler ce ventre ? On doit savoir. Ce ventre qui gonfle là, qui sont les témoins ? Et en tant que serviteur de Dieu, je ne reconnais pas t'avoir marié ici. Mais le ventre qui pousse là, qui pousse là. C'est moi que tu veux que je vienne prier pour ça. Je ne peux pas prier pour ça. Souffle avec tes maladies parce que c'est la conséquence du péché que tu as causé. C'est pourquoi David, après avoir reconnu qu'il a tué quelqu'un, Dieu a tué le bébé là, qui était dans le ventre là. Vous comprenez ? Mais David était dans l'église avec les chrétiens, avec les croyants de ce jour-là. Il se faisait passer pour un bon roi. Dieu a tué l'enfant qui était dans le ventre de Bathsheba. C'est là dans la Bible. C'est pourquoi vous trompez les pasteurs dans les églises. Tu couches avec le chanteur dans la même église. Tu couches avec le pianiste dans la même église. Le bébé que tu portes dans le ventre, même les parents de la soeur, personne ne connaît. Les parents du pasteur ne connaît pas. Le pasteur lui-même ne connaît pas. Le grossesse que tu as porté là, l'enfant là va mourir. Parce que Dieu n'encourage pas le péché.